Le Grand Matin Sud Radio, le petit déjeuner politique. Bienvenue sur Sud Radio, nous sommes ce matin avec Hugo Bernard-Illis, député La France Insoumise du Nord. Oui, bonjour Hugo Bernard-Illis. Bonjour. Bonjour à vous, Chérif Checate est toujours en fuite, fichier S, le débat relancé sur la surveillance des radicalisés. Faut-il durcir d'ailleurs l'arsenal juridique ? Non, je ne pense pas, en réalité vous savez on ne peut pas surveiller tout le monde, écouter tout le monde, arrêter tout le monde. Et celui-là en plus était surveillé et suivi, donc à un moment donné nos services de renseignement font tout ce qu'ils peuvent et il n'y a pas de risque zéro. Personnellement je l'ai toujours dit, le parlementaire l'a toujours dit et on continuera de le dire. Je pense que tout le monde fait de son mieux dans cette affaire et je tiens à redire là, ici à votre antenne, notre solidarité avec les policiers, les gendarmes, les services spécialisés qui sont sur le terrain pour essayer d'intercepter, d'arrêter l'individu. Et puis aussi les soignants qui continuent de prendre soin de ceux qui ont été touchés, atteints, il y a encore des personnes dont le pronostic vital est engagé. Oui, mais tout de même, 27 condamnations, toujours dehors, est-ce que la place des multirécibles se dépend ? Il est allé en prison quand même. Il est en prison, il est ressorti, il était recherché. On ne laisse pas les gens à vie en prison, à un moment donné on les condamne pour des faits et il y reste le temps que le magistrat a décidé. Après c'est vrai qu'il y a un problème sur la question pénitentiaire, je suis le premier à le déplorer. On en a discuté pendant le projet de loi sur la justice qui vient de se terminer, en tout cas en première lecture cette semaine. Moi je pense que vraiment la prison n'est pas un temps utile dans ce pays, c'est un temps où justement on récidive davantage, c'est un temps où on fait des mauvaises rencontres, parce que, vous le savez peut-être, 22h sur 24, c'est le temps qui est passé par un détenu dans sa cellule. Pourquoi ça ? Pas parce qu'il a envie de rester dans sa cellule, parce qu'on met trop peu de moyens, il y a de la surpopulation carcérale, trop peu de moyens dans les activités qui sont proposées aux détenus, trop peu de travail proposé en détention, vous avez des listes longues comme le bras de détenus qui souhaitent travailler. Et donc tous ces éléments-là font un cocktail... On contribue à la radicalisation alors quoi ? Il faut des quartiers spéciaux, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ils sont déjà mis en place, honnêtement, l'administration pénitentiaire, à ce titre-là, sur cet aspect-là, fait un travail assez remarquable d'expérimentation, d'observation, d'analyse autour de ces individus, parce que, vous savez, il y a eu un débat à l'époque sur la déradicalisation, et je pense qu'on ne peut pas déradicaliser quelqu'un comme ça. Par contre, il y a les stratégies de désengagement. On va le faire renoncer à des passages à l'acte violent, qui est déjà beaucoup plus faisable. Mais encore une fois, je pense que les moyens sont mis et qu'il n'y a pas de risque zéro en la matière. Encore un mot, Hugo Bernalicis. Est-ce pour vous quand même un attentat terroriste, donc islamiste ? Écoutez, ça en a les caractéristiques. Après, est-ce que c'était prémédité dans ce sens-là ? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il savait qu'il allait se faire arrêter le matin même, qu'il est passé à l'acte, un peu comme ça, dans la précipitation ? J'en sais rien, c'est ça. Mais vous posez la question, quoi. Mais attendez, comme tout le monde. Mais c'est ça, à mon avis, qui a motivé Laurent Nunez, à la plus grande retenue en la matière, avec le communiqué de presse qui a été fait par le ministère de l'Intérieur, en disant, bon, attention, on ne sait pas. Il y a des indices, il y a des faisceaux d'indices, on pourrait croire qu'eux, mais au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas si c'est une attaque terroriste, en tout cas délibérée, préméditée, etc. Après, ça m'a des caractéristiques, donc ça ne sert à rien de tourner autour du pot. L'objectif de l'individu, c'était quand même de terroriser les gens qui étaient là dans le secteur et de les tuer, puisqu'il a réussi à faire pour au moins deux personnes. À propos de justice, colère des avocats en grève, la quasi-totalité des barreaux du pays, justement, en grève hier, avec même le ralliement parfois de magistrats et des greffiers. Il conteste le projet de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, qui prône alors une révolution numérique, la simplification de procédures civiles et pénales. Vous soutenez les avocats dans leur lutte ? Ou vous estimez quand même que c'est un peu normal qu'on ait une évolution, notamment numérique ? Non, je les soutiens dans leur lutte. J'étais à leur côté hier dans la manifestation. J'y étais aussi les semaines qui précédaient. Et clairement, il y a une très, très large majorité, je ne vais pas dire unanimité pour ne pas être désagréable à la ministre de la Justice, mais très large majorité contre ce projet de loi. Elle l'a fait largement contre les professionnels du droit et finalement contre tous les gens qui sont intéressés à la question. Alors, on vous met des beaux mots, simplification. Qui est contre la simplification ? Je ne sais pas que ce soit simple. Et donc, on vous embrouille comme ça sur un texte qui faisait 56 articles et qui, en réalité, cherche à chaque étape à faire en sorte d'éloigner le justiciable du juge en mettant des modes alternatifs de règlement des litiges des conflits. On vous dira, demain, on vous dira pour tel type de litige, avant d'aller voir le juge, mettez-vous d'abord d'accord avec la personne. Vous dites, c'est quand même insensé. Si je viens voir le juge, c'est que je ne suis pas d'accord avec elle. Et puis, parce qu'aujourd'hui, ça, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas obligé. Il y a peut-être des petits litiges qui peuvent... Qu'est-ce que vous appelez des petits litiges ? Des petits conflits. Parce que ça fait partie des débats. Je sais que la sémantique européenne parle de petits litiges. Non, mais là, c'est franco-française. On n'est pas obligé d'aller au niveau européen. Parce qu'il n'y a pas de petits litiges. Il y a des litiges. Et ce qui est petit pour l'un peut paraître énorme pour l'autre. Surtout quand il s'agit de montants. Vous savez que les fins de mois ne sont pas forcément faciles dans ce pays. Et c'est d'ailleurs un des moteurs du mouvement des Gilets jaunes. Donc, moi, je veux bien qu'on se raconte beaucoup de choses. Mais à un moment donné, où le budget de la justice augmente de 5% par an. C'est comme ça le produit d'appel de ce projet de loi. 3 milliards en plus sur 4 ans. On devrait être en train de discuter comment on fait pour ouvrir des tribunaux. Comment on améliore l'accès aux droits. Comment on améliore l'accès aux juges. Comment on améliore la vitesse de traitement des dossiers. On peut réformer, revoir les choses aussi. Non, mais on ne fait pas ça. Pourquoi on ne fait pas ça ? Parce qu'on va construire 7000 places de prison supplémentaires pour 1,7 milliard d'euros. Donc, tout le budget va aller dans les prisons. Une bonne partie du budget va aller dans un logiciel qui devrait être fait depuis des années. Et c'est tant mieux de dématérialisation entre le ministère de la justice et le ministère de l'intérieur. Mais à un moment donné, vraiment, ce texte cherche à vider de sa substance l'accès aux juges. Et puis, il y a plein de choses sur le code de procédure pénale. Ce texte est interminable. Il faudrait qu'on en parle pendant au moins 3 heures. Je sais que vous me réinviterez sur le sujet. Est-ce que ça va être évoqué aujourd'hui lors de la motion de censure qui va être déposée, qui va être débattue à l'Assemblée nationale ? Non, vous pensez bien que ce n'est pas le sujet de la motion de censure. Non, c'est un sujet, la motion de censure, en lien avec la mobilisation des Gilets jaunes, évidemment, et l'injustice fiscale, et la nécessité d'une justice climatique. En tout cas, de s'attaquer au changement climatique. Vous avez vu, comme moi, peut-être effaré, les cinq questions proposées, de cadrage proposées par l'Elysée, sur les futurs débats, il n'y a rien sur la transition écologique et énergétique. Je pensais que c'était le point de départ de cette taxe. Est-ce que c'était vraiment des hypocrites ? Nous avions donc raison ? Tout ça n'avait aucun rapport avec la transition écologique ? Et c'est ce que vous allez défendre, en fait, aujourd'hui, lors de cette motion de censure ? Mais bien sûr, parce que, vous savez, on a proposé, on a dit, ah oui, mais il faut de l'argent pour faire ça. Alors, on vous a proposé, on remet en place l'ISF. Le gouvernement n'était pas trop favorable. Les gens, plutôt, oui, parce qu'ils ne le payent pas. Donc, c'est plutôt favorable. On a dit, il y a les 40 milliards de CICE, de crédit, impôt, compétitivité, emploi. Plutôt que de les donner comme ça, on peut au moins, au moins, juste, à minima, les conditionner à des investissements dans les entreprises qui ont un lien avec la transition écologique et énergétique, avec des créations d'emplois qui vont dans ces secteurs-là, dans ces domaines-là, plutôt que d'arroser 40 milliards comme ça. En tout cas, hier, à l'Assemblée, avec Jean-Luc Mélenchon, vous avez applaudi Édouard Philippe. Pourquoi ? Parce qu'il vous permet ce débat et cette motion de censure, Non, ça, il n'a pas le choix. Non, mais pourquoi vous l'avez applaudi ? Non, parce qu'on lui a posé la question de comment on concevait, dans la situation actuelle, avec l'attaque de Strasbourg, le débat démocratique dans ce pays. Et fallait-il tout arrêter, tout sursoir, et expliquer que, bah, c'est bon, les mobilisations, c'est terminé, comme Benjamin Griveaux l'a dit ce matin, des appels au calme, même pas des appels au calme, des appels à rester chez soi. C'est dingue ! D'un coup, d'un côté, on dit, vous pouvez manifester, et de l'autre, on dit, restez chez vous. Non, Edouard Philippe, il a dit, la démocratie, la vie démocratique, doit continuer dans ce pays. Et nous ne disons rien d'autre que cela. Il ne faut pas donner, attendez, je termine, il ne faut en aucun cas donner raison aux assassins, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs motivations, la vie démocratique dans ce pays doit continuer. Oui, ce qui veut dire que, Hugo Bernalicis, vous, vous appelez plutôt les gilets jaunes à maintenir leur rassemblement ce week-end, samedi, l'acte 5. Oui, alors peut-être pas à Strasbourg si un périmètre est confiné, etc. Enfin, je veux dire, il faut au minimum se respecter les consignes des forces de l'ordre en la matière, là où il y a la problématique. Mais dans l'essentiel du pays, il faut que ça continue, et de manière pacifique, comme nous l'avions dit, nous, la France insoubise, en tout cas, depuis le début de cette mobilisation, et depuis toujours, d'ailleurs... C'est pas toujours de façon pacifique, vous l'avez vu, hein ? Ah ben, je l'ai vu comme vous ! En tout cas, moi... Vous avez vu ces tensions, il y a un gilet jaune qui a été tué, percuté par un poids lourd, bon, donc... Oui, et là, on ne risque pas d'aller, justement, vers une aggravation de la situation. Je veux vous dire quelque chose à cet instant. On a fait une minute de silence pour les victimes à Strasbourg, et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime, etc. Concernant les victimes du mouvement des gilets jaunes, il y en a eu dès le premier jour. Oui, on est à plus de 5. Ça a tout de suite été instrumentalisé par le gouvernement, disant, ah, regardez, il y a un mort, vous devriez vous calmer, arrêtez de vous mobiliser, restez chez vous, etc. Dès le premier jour, hein, d'accord ? Est-ce qu'on pourrait au moins rendre un minimum hommage à ces gens qui sont morts dans ce mouvement et qui n'ont pas demandé à mourir ? D'accord ? Que ce soit... Donc ça, vous allez le demander à l'Assemblée nationale aujourd'hui ou pas ? Non, mais ce serait... Je ne sais pas, on va voir... Il est encore tôt ce matin, donc l'annonce vient d'arriver, donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire sur le sujet. Mais clairement... Vous avez l'air d'être sincère dans ce que vous dites. Oui, mais parce que... Enfin, c'est insupportable, quoi. Je veux dire, il n'y a pas des morts annexes. Il n'y a pas des morts annexes dans ce pays. Il y a deux jours, à ce même micro, Hugo Bernalicis, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, vous a accusé, vous, la France Insoumise, de manipuler les lycéens et les étudiants dans leur mouvement. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Notamment d'aller vers la violence. Ah oui, bon d'accord, super. Non, on ne manipule personne. On donne des arguments. Et oui, nous sommes opposés à la réforme de Parcoursup. Et oui, ça trouve un écho chez les lycéens. Pourquoi ça trouve un écho seulement maintenant ? Vous pourriez vous dire, enfin, Parcoursup, c'était l'année scolaire précédente. C'est terminé. Mais parce que, justement, les gens attendaient de voir comment ça allait fonctionner, à quelle sauce ils allaient être mangés. Ils ont vu, les lycéens. Ils ont vu leurs grands frères, leurs grandes sœurs aller dans l'université où ils ne voulaient pas aller. Ils ont vu, je crois, 15 ou 20 000 lycéens qui ont renoncé à aller dans le supérieur parce qu'avalés par les lycéens... On ne fonctionne pas très bien, quand même. Donc, on peut tomber d'accord pour dire que ça ne fonctionne pas beaucoup mieux. Visiblement, selon le ministère, ça marche quand même. Ah oui, selon le ministère, oui. Et selon le RTF, comment ça marche ? Non, non, non. Ce n'est pas le RTF. Non, je ne parle pas d'ici, mais je veux dire, des fois, il y aurait des échos. Hugo Bernal, ici, ce mot de la fin avec Cécile Le Ménibus. Alors, j'ai regardé un petit peu ce qui était dit de vous sur les réseaux sociaux et on vous traite un peu de pitbull et parfois, on vous dit que vous êtes... C'est pas sympa, ça. Oui, on vous dit, on vous dit, vous, vous êtes un peu grossier quand vous avez traité Gérald Darmanin, par exemple, de bourrin. Est-ce que vous ressentez ? Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes un peu... Vous lâchez rien, quoi ? Et vous êtes... Je me rends compte que je lâche rien. Ça, c'est vrai. Je vous donne le point. Il n'y a pas de difficulté avec ça. C'est un effet négatif ? Ah bon ? Quand je dis que Gérald Darmanin est à bourrin, c'est un effet négatif ? Non, moi, je pense que je caractérise beaucoup mieux les choses et la situation par ce mot-là que par des longs discours. Et oui, vous nous excuserez que dans des formats parfois un peu courts, on soit obligé d'appuyer le trait ici ou là. Mais je ne crois pas être injuste ou en tout cas taper à côté quand j'explique que c'est un bourrin parce que je vous rappelle que ça remonte, cette histoire. C'était notamment sur les arbitrages fiscaux dans la loi de finances de M. Darmanin qui comprenait notamment la hausse de la CSG, la fin de l'ISF, etc. Donc, vous voyez que cette caractérisation trouve un écho immédiat et que les gens se sont dit ouais, ça suffit, quoi, cette injustice fiscale. Ça suffit, quoi. Et maintenant, ils sont dans la rue. Donc, moi, je pense que j'ai fait mon travail de parlementaire d'éclairer la situation à l'époque. Merci, Bastien. Un invité surprise pour vous. Salut les gens, c'est Mélenchon, là. Bon, alors, Hugo, t'as vu un peu comme hier je me suis levé dans l'hémicycle pour applaudir Édouard Philippe, là. Bon, normal, quand on est au cirque, on applaudit toujours le clown, hein. Alors, bon, tu sais que je l'aime bien, moi, cet Édouard Philippe, il sert à rien, mais au moins, quand il m'adresse la parole, il m'appelle président Mélenchon à croire qu'il veut que je le nomme premier ministre quand je serai à l'Elysée. Alors, voici ma question, Hugo. T'as déclaré, justement, pur sang arabe ou cheval de trait ? Répond franchement, là. Les deux, mon capitaine, parce qu'il faut savoir s'adapter aux situations. Et je pense qu'en tout cas, il y a le programme L'Avenir en Commun qui, lui, est plutôt pur sang arabe, en tout cas, très pointu, très réfléchi, très discuté et qu'il mériterait d'être mis en oeuvre dans le pays pour permettre la justice fiscale, la justice sociale et la justice écologique. Oui, en dix secondes, Hugo Bernalicis, la prime... En dix secondes, vous êtes durs. Non, mais la prime des entreprises qui devraient être versées, Emmanuel Macron a demandé de faire un effort, visiblement, des entreprises. Oui, oui, excellente idée. D'ailleurs, il avait demandé la même chose après la diminution des APL pour que les gens, les propriétaires, baissent les loyers. Vous avez vu le succès de l'opération, quand même ? Oui. Bon, ben voilà. En dix secondes. Donc, voilà la réponse en dix secondes. Merci, Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise qui a été invité de Sud Radio ce matin. Merci, Dany Moreau, qu'on retrouve à 8h20. Restez avec nous, 7h57, vous êtes sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 5h10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sous-titrage Société Radio-Canada